Ok, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Bonjour à tous. Bienvenue au panel sur les plateformes réelles canadiennes. Je suis très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui, bon mercredi de la semaine de l'éducation ouverte. Je suis Catherine Lachin, je suis bibliothécaire de la réussite scolaire à l'Université d'Ottawa. Je suis également membre du groupe de travail sur l'éducation ouverte de la BRC, donc l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Je me joins à vous de Chutablando, Ontario, situé sur le territoire non cédé de la nation Algonquine, Anishinaabe. La session d'aujourd'hui est présentée par la BRC, donc on a une collègue Julie qui est ici avec nous, donc vous pouvez vous référer au code de conduite de la BRC, donc disponible via le lien que Julie vient de mettre dans le clavardage. Comme vous pouvez voir, la session est en cours d'enregistrement, donc ça va être enregistré aujourd'hui seulement pour la pérennité, donc on va garder une copie de l'enregistrement. Ça ne sera pas mis en ligne nécessairement sur le site de la BRC, mais si vous avez par exemple des collègues amis qui veulent, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui aimeraient pouvoir écouter la session, on pourra partager la vidéo, le lien vers la vidéo. Donc, l'enregistrement va prendre fin à la fin des quatre présentations des panélistes, donc la session question-réponse ne sera pas enregistrée. Donc, avant de commencer, de lancer le bas, j'aimerais vous présenter brièvement nos panélistes aujourd'hui. Donc, d'abord, nous avons Victoria Volcanova, donc bibliothèque de référence à l'Université de Moncton, qui a du soutien à la recherche à la Faculté des sciences, entre autres, ainsi qu'au sujet des communications savantes, initiatives de démocratisation des données, statistiques, etc. Donc, elle nous joint de la côte S. Victoria va nous parler de l'initiative REL Atlantique. Nous avons aussi Lucie Vincent-Leblanc, la directrice générale du Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial. Donc, Lucie va nous parler de la biothèque REL du Consortium, donc un projet en développement. Alexandre Ankerli, technopédagogue et conseiller, en fait, conseiller technopédagogique en accompagnement innovation, pédagogie numérique chez Collecto Services regroupés en éducation. Il va nous parler de la nouvelle initiative Pavillon de ressources éducatives numériques au Québec. Et finalement, on accueille aussi Raman Kabat-Demanin, gestionnaire de programme à eCampus Ontario. Donc, avec ma collaboration, on va parler des dernières nouvelles initiatives de la Bibliothèque libre. Donc, voilà, merci tout le monde d'être ici. Chaque panéliste va présenter sa plateforme, présenter les initiatives. On va garder les questions pour la fin, mais vous êtes invités à inscrire vos questions dans la boîte de clavardage durant les présentations. On va aussi mettre des liens dans le clavardage pour que vous puissiez voir et accéder à ces merveilleuses plateformes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ça va. On va commencer maintenant avec Victoria. Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à tout le monde. Premièrement, je dis que je vous parle des territoires non cédés des Malaisites et des Mi'kmaq à l'Université de Moncton. Je suis actuellement à Moncton, Nouveau-Brunswick. Donc, comme Catherine a dit, je vais vous présenter notre initiative régionale qui s'appelle OER Atlantic, Rail Atlantic. Laissez-moi juste une petite seconde pour partager mon écran. Il y a beaucoup de tools. Come on. Il est là. Excusez-moi. Voilà. Ça va? OK. Parfait. Vous m'entendez bien? Vous voyez mon écran? Excellent. Parfait. Je vais peut-être minimiser. Est-ce que ça va? Parce qu'il y a trop de toolbars sur mon écran. Ça va comme ça? Oui. Donc, les origines. Le projet Atlantic, Rail Atlantic est fondé et subventionné par le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique, KU, le CBUA, qui est un partenariat de 19 bibliothèques universitaires de l'enseignement postsecondaire de la région de l'Atlantique, qui, comme vous savez, comprend quatre provinces. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île du Prince-Édouard et la Terre-Neuve et la Bradeur. Le projet, comme tel, est issu des recommandations et des actions de plusieurs comités et groupes de travail qui se sont penchés sur la question de l'éducation ouverte depuis maintenant plusieurs années. Je pense que ça a commencé en 2016, 2017 à peu près. Donc, le projet a été propulsé vers son implantation active pendant la pandémie. Au début, en fait, le projet s'est concrétisé à l'été 2020. Voici, je vous présente donc l'écosystème, les composantes, les huit composantes du projet de l'initiative Réal Atlantique. Tout d'abord, la plateforme sur laquelle est hébergé le projet est la plateforme Pressbooks. Donc, c'est une plateforme de publication, d'hébergement et de diffusion des ressources éducatives libres. Par la suite, une boîte aux outils, le Toolbox, qu'on a créé, un manuel libre publié sur Pressbooks, qui sert du guide d'utilisation de la plateforme. Les subventions du développement, il s'agit des bourses qui ont accordé aux personnes enseignantes, aux créateurs du contenu. Il s'agit de cinq bourses de 2 000 $. Puis là, actuellement, on est justement dans la période d'acceptation des propositions jusqu'au 16 mars 2022. Le quatrième élément, c'est les honoraires aux réviseurs. Donc, la révision par les pairs des ressources éducatives libres créées sur la plateforme est censée être similaire à celle d'articles scientifiques. Je ne sais pas si, je ne connais pas les détails, si ça s'applique vraiment à chaque objet d'apprentissage qui est déposé sur la plateforme. Mais certainement, les manuels de cours vont avoir ou ont déjà ce système du contrôle de qualité scientifique. Par la suite, le cinquième élément, c'est l'éducation et sensibilisation. Donc, les campagnes de sensibilisation qui ont eu lieu dès le début du projet, qui se font en partenariat avec les conseils étudiants. Très important d'impliquer les étudiants parce que, justement, les avantages des REL, comme on le sait, c'est surtout pour les personnes étudiantes, mais aussi des enseignantes et les institutions comme telles. La composante suivante, c'est la promotion et le support. Donc, comme toute ressource en libre accès, bien sûr, c'est gratuit à utiliser, mais ce n'est pas gratuit à produire. Le conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique a financé l'abonnement à la plateforme Pressbooks et le projet au complet pour les deux premières années. Mais cependant, il nous faut du funding durable qui devrait venir des institutions, du gouvernement ainsi que d'autres parties prenantes. Donc, ça, c'est un élément très important parce que là, on est en train de se rendre au bout des deux premières années. Alors, je suis sûre qu'il y a des discussions et des gestes qui sont posés pour justement s'assurer que le support financier de ce projet est continu. Par la suite, on parle du volet communication et marketing. Les moyens de communication jusqu'à date, c'est le site web que je vais vous montrer tout à l'heure très rapidement. Le site web, mais aussi sur Twitter, il y a un compte actif qui fait promouvoir les activités de la plateforme. Et le dernier, c'est les politiques, les procédures et les standards qui vont encadrer toutes les activités et ceux basés sur les standards internationaux tels que les protocoles des métadonnées, les DOI et les ISNB, ISBN, excuse-moi, les standards en préservation des données, etc. Et tout ça, bien sûr, le volet est très important, c'est le bilinguisme. Malgré le fait que la région de l'Atlantique est majoritairement anglophone, on est quand même quelques représentants de la francophonie et dès le début, l'initiative se fait dans les deux langues. La documentation est traduite en français, vous allez voir tout à l'heure. Donc, voici juste quelques captures d'écran pour vous. Ça, c'est le site web du projet. Puis, vous voyez, je suis dans la section, dans la partie en français, le logo qui est dans les deux langues. Donc, les éléments, la création, comment créer les ressources éducatives libres, le volet subvention, puis aussi la recherche sur la plateforme comme telle, la plateforme principale de Pressbooks, c'est pas uniquement le projet Atlantique. Puis là, j'ai remarqué que cette partie-là n'a pas été traduite encore. Il y a encore des petites lacunes comme ça, mais majoritairement, le site web et toute la documentation ont été traduites en français. Voici le compteur qu'on a implanté pour, justement, comptabiliser l'impact des ressources éducatives libres. Donc, on parle des 13 REL qui ont été développés jusqu'à date. Je sais qu'il y a beaucoup plus, il y a une dizaine d'autres qui sont en cours de production, le nombre d'apprenants, puis l'épargne étudiante comptabilisée. Voici la plateforme du réseau Pressbooks de REL Atlantique. Donc, à partir d'ici, on peut se demander un compte si on n'a pas, puis on peut aller directement sur la plateforme pour créer sa REL, la ressource éducative libre. Et donc, j'ai fait une recherche rapide juste pour voir. Ça, c'est sur la plateforme principale de Pressbooks. Je vois qu'il y a neuf livres qui sont actuellement listés ici. Probablement, les 13, 4 qui restent sont en train d'être finalisés. En tout cas, il y a un petit décalage entre les chiffres, mais quand même, ça fait plaisir de voir que la plateforme Atlantic Canada Pressbooks Network, déjà, on a plusieurs REL qui ont été développés en anglais. Je dois préciser que pour le moment, nous, l'institut, carrément la seule institution francophone, on est un petit peu en retard, mais le travail est fait quand même, le travail de sensibilisation, le travail d'identification des champions. Il y a certainement des personnes enseignantes qui sont très intéressées par ça. D'ailleurs, je suis toujours en contact et j'encourage énormément ces activités-là. Voici une capture d'écran de notre OER Toolkit, la boîte aux outils qu'on a développée sur la plateforme Pressbooks, bien sûr, avec la licence Creative Commons. Et ma petite contribution locale, ici, à l'Université de Moncton, c'est une page web avec les informations, puis les ateliers qu'on donne. Et voici pour conclure, j'espère que je suis dans le temps, les prochaines étapes pour le projet OER Atlantic Rail Atlantic, compléter l'implantation des modules, déterminer les besoins des parties prenantes, ensuite inventorier et prendre contact avec les initiatives similaires, donc leur infrastructure, leurs activités, le financement. Comme j'ai dit, c'est un élément crucial. faire partie des conversations aux échelles régionales et nationales au sujet des ressources éducatives libres et de l'éducation ouverte de façon générale, assurer un financement durable et créer une vision à long terme dans la région de l'Atlantique, mais aussi à l'échelle nationale. Et voilà, merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, on pourra s'en parler à la fin. Merci beaucoup. Oups, là, je dois arrêter. Merci, c'est super intéressant. C'est le fun de voir vraiment quelque chose en développement, des initiatives régionales où les gens se rassemblent pour créer vraiment une plateforme pour tous. Donc, merci beaucoup d'en avoir discuté aujourd'hui. J'ai mis le lien vers le site dans le chat. Donc, pour ceux qui s'intéressent, il faut aller naviguer sur Rêle Atlantique. Donc, maintenant, j'invite Lucie. Victoria, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Non, merci. Ok, merci. Donc, j'invite Lucie Vincent-Leblanc maintenant à présenter son initiative. Bien, merci beaucoup, Catherine. D'abord, je veux vous remercier de nous permettre de présenter un petit peu notre initiative aujourd'hui. Je suis en train d'activer mon partage d'écran. De mon côté, ce que j'ai à vous présenter, c'est une initiative qui est vraiment en développement. Pour vous donner une idée, je peux peut-être vous mettre un petit peu en contexte par rapport à qui on est. On est un consortium au grand nom. Donc, je vais me contenter de parler du consortium pour les prochaines minutes. Mais en fait, c'est qu'on est une société sans but lucratif. Et notre but premier, notre mandat essentiel est vraiment de contribuer à la disponibilité et à l'accroissement du matériel pédagogique en français pour la prestation des programmes de formation au niveau collégial dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors, on regroupe les dix établissements collégiaux qui offrent justement de la formation en français dans les communautés en situation minoritaire. Puis comme vous pouvez vous en douter, bien évidemment, nos membres sont répartis d'un océan à l'autre. Mais on a plusieurs de nos membres qui sont en fait des petits collèges qui disposent peut-être de moyens un peu plus limités pour développer puis pour faire avancer leurs choses. Donc, leur possibilité d'avancement, souvent, ça passe par la collaboration, par le partenariat, par le partage. Et dans ce contexte-là, bien, notre consortium est un peu un levier, si vous voulez, pour faciliter justement les occasions de collaboration, les occasions de partage entre nos collèges membres, mais aussi avec des partenaires de l'extérieur. Notre action, finalement, si vous voulez, c'est basé vraiment sur le principe de l'union fait la force. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on travaille. Notre consortium existe depuis une quinzaine d'années. Alors, évidemment, on avait déjà mis en place différents moyens de partager des ressources. Je dois vous dire que depuis 15 ans, on a collaboré justement au développement et à l'élaboration d'environ 250 ressources pédagogiques pour le niveau collégial des ressources en français. Alors, évidemment, au départ, on avait un catalogue en ligne. On avait développé différents moyens aussi d'aider nos collèges membres à partager du matériel. Et dans ce contexte-là, bien, la question des ressources éducatives libres est venue un peu comme une suite de façon très naturelle à nos actions. On s'est aperçu que tout le concept, tout le monde, tout l'univers des ressources éducatives libres nous ouvraient beaucoup de perspectives qu'on n'avait pas auparavant. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on a commencé à travailler là-dessus. Tout de suite, je suis sur notre site web. Je vais tout simplement vous amener à notre volet du site web qui porte sur les ressources éducatives libres pour vous parler un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Évidemment, on a reçu, certains de nos collèges et nous-mêmes aussi, on a reçu beaucoup d'aide, beaucoup d'appui du côté du gouvernement fédéral pour faire évoluer notre projet jusqu'à maintenant. Alors, dans un premier temps, on a élaboré l'infrastructure d'une bibliothèque d'Orel avec l'aide justement de l'Ecampus Ontario qui nous a donné vraiment des bons coups de main de ce côté-là. Puis, on s'est aperçu aussi tout en travaillant qu'il serait vraiment important de mettre à la disposition de nos membres aussi toutes sortes d'outils qui leur permettraient de bien s'informer sur la nature des ressources éducatives libres, les particularités, les conditions qui font en sorte qu'une ressource devient une ressource éducative libre. Alors, on a développé aussi, on a un certain nombre de webinaires qui sont en ligne, qui apportent beaucoup d'informations. On a développé des outils de sensibilisation aussi aux ressources éducatives libres. On a des fiches d'information, une petite capsule vidéo, une liste de références qui peuvent aider nos membres à se familiariser avec le concept des ressources éducatives libres. Et je dois vous dire que dans le cadre des outils de sensibilisation, on a aussi voulu penser un peu aux étudiants parce qu'on juge important aussi que les populations étudiantes soient bien informées, bien au courant de ce que sont les ressources éducatives libres. Et comme Victoria, tantôt, on a aussi privilégié la plateforme Pressbooks comme plateforme de création, de développement de ressources éducatives libres. Alors, pour tout de suite, c'est pas mal là où on en est. Je peux vous parler un petit peu de nos perspectives d'avenir pour les prochaines années. C'est que d'une part, évidemment, on espère que nos membres vont développer éventuellement de nombreuses nouvelles ressources qui deviendront des ressources éducatives libres. Je dois vous dire qu'on ambitionne aussi de refaire un tour dans le catalogue de ressources en ligne qu'on a déjà de manière à actualiser des ressources qui sont existantes et à les transformer aussi sous forme de ressources éducatives libres. Et puis, un atout qu'on a peut-être qui est un peu particulier à l'intérieur de notre consortium, c'est qu'on a une équipe aussi qui fait de la traduction et qui est spécialisée dans la traduction de matériel pédagogique. Alors, éventuellement, on pense que cette équipe-là va jouer un rôle important et vraiment intéressant aussi pour nous aider à accroître la disponibilité de matériel en français et de le mettre à la disposition de nos collèges membres, mais aussi de toutes les personnes qui s'intéressent à la formation collégiale. On espère vraiment que notre beau projet au niveau des ressources libres va nous permettre d'agrandir les horizons et de permettre à nos membres aussi de réseauter et de créer des collaborations au-delà des frontières de notre organisme. Alors, c'est ça, c'est vraiment là où on en est pour tout de suite. Si ça peut aider des gens, je peux juste projeter rapidement l'écran. J'avais fait juste une petite diapositive avec nos coordonnées. S'il y a des gens qui veulent, évidemment, nous contacter ou aller fouiller un petit peu plus sur notre site web. Évidemment, on accueille toutes les personnes qui sont intéressées à discuter avec nous. Alors, pour moi, c'est ça, Catherine. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Je laisse tout simplement la parole à la prochaine personne qui présente. Je crois que c'est Alexandre. Merci, Lucie. Tu es parfaitement dans ton temps. Puis, c'est superbe comme travail. Je trouve que c'est super important, particulièrement pour les francophones en milieu minoritaire. C'est un très, très, très beau projet. C'est Lucie. Donc, on va continuer avec Alexandre qui va nous parler du pavillon de ressources éducatives numériques maintenant. Super, merci. Je vais partager mon écran, Lucie, si tu pouvais enlever ton partage. Oui, je suis juste en train de chercher la façon de l'ordre. Aucun problème, aucun problème. Mais juste pour vous dire… Oui, vas-y. Je vois que c'est d'ici. Non, je pense que c'est enlevé. Est-ce que ça va, Alexandre? Non, pas pour le partage, mais c'est pas… Je l'ai. Ah, super, merci. Super, il n'y a pas de problème. Et c'est ça. Donc, un peu pour me présenter. En fait, c'est vrai, je n'ai pas ouvert la page de notre organisme. On est aussi un OBNL. Je ne vais pas vous montrer notre SharePoint. On est aussi un OBNL, Collecto. Donc, on s'occupe en grande partie du réseau collégial québécois. Donc, je vous parle depuis Jojage, qui est en territoire Ganyangahaga non cédé, où je suis un non-invité depuis, en fait, une bonne partie de mes 49 ans. Je suis né ici et tout ça. Donc, Collecto, qui s'occupe donc surtout du réseau collégial. En fait, en grande partie du réseau collégial québécois, mais aussi pour le primaire secondaire, notre équipe, on s'en occupe un peu moins. Notre équipe, c'est Accompagnement et Innovation en pédagogie numérique, comme Catherine l'avait mentionné plus tôt. Et très spécifiquement, une partie de l'équipe a regroupé, en fait, trois autres organismes qui étaient aussi des OBNL qui n'existent plus, parce que maintenant, on fait une seule équipe qui s'appelle Éductive, qui est une équipe bilingue. On a des ressources en français et en anglais sur la technopédagogie, en fait. Donc, ça, c'est un peu pour mon contexte personnel. Je porte surtout mon chapeau Collecto aujourd'hui, puisque je parle de pavillon. Donc, pavillon, tout a commencé avec le plan d'action numérique, en éducation et en enseignement supérieur. Pour les gens des autres provinces, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Québec a tendance à avoir soit deux ministères ou un seul ministère et des fusions et des scissions de ces ministères. Ça a une certaine pertinence pour toutes sortes de projets. Et en fait, donc, le plan d'action numérique, tout a commencé avec le plan d'action numérique. Oui, pas tout à fait. Je reviens dans le temps, je suis anthropologue de formation, donc j'aime bien revenir du temps présent pour aller vers ce qui s'est passé auparavant. Et donc, le plan d'action numérique a à la fois fondé pavillon comme projet qui fait partie d'une mesure qui est liée justement aux ressources éducatives numériques, clairement. Et comme vous pouvez le remarquer déjà, c'est pas seulement sur les réels, c'est pas seulement les ressources éducatives libres, c'est aussi des ressources éducatives numériques qui sont en général gratuites, mais qui ne sont pas nécessairement libres. On comprend très bien la distinction, mais puisque ça vient du ministère, c'est un peu sur ces politiques-là. Donc, il y a une plateforme nationale de ressources éducatives numériques pour le primaire secondaire, qui existe déjà, qui a été lancée il y a un certain temps, y compris la section Ma classe, qui est vraiment jusqu'aux parents. C'est vraiment un public très, très large, non seulement pour le partage des ressources, mais pour la création, la sauvegarde et le partage, l'exploitation des ressources éducatives numériques. Donc, c'est très inspirant, mais c'est seulement pour le primaire secondaire, tandis que nous, en enseignement supérieur, on a pavillon. Il y a aussi la Fabrique de Réel, Fabrique Réel, Marie-Lou est ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Martin, je crois que tu es aussi sur la Fabrique Réel. Peu importe. Catherine Lamy. Donc, Fabrique Réel, qui est aussi du plan d'action numérique. Donc, tout vient de ça. Et en partie avec le campus numérique. Donc, il y a eu une séance d'information il y a juste deux semaines sur le campus numérique, donc qui est en développement. C'est très intéressant. Mais puis donc, il y a des ressources. Je vais tout partager ça, évidemment, par la suite. Et en parallèle avec ces développements sur le campus numérique et sur pavillon, il y a eu, en fait, ce qui est devenu pavillon. Au départ, il y avait eu une étude de faisabilité qui a été créée, qui a été basée par un des organismes qui fait maintenant partie déductive, avec le CDC, Isabelle Laplante est ici, du CDC, donc du Centre de documentation collégiale, qui est notre bibliothèque pour tout le réseau collégial québécois. En même temps, évidemment, il y a des bibliothèques dans les collèges. Et avec le CCDMD, donc, Cathy Duga, qu'on voit à l'écran. Et cette étude de faisabilité-là était pour un portail mutualisé pour la recherche de ressources éducatives numériques et pour le dépôt de ressources éducatives libres. Donc, c'est une partie du contexte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pavillon n'est pas directement le fruit de cette étude de faisabilité-là. Je le répète, je mets l'accent là-dessus, parce que je sais qu'il y a des confusions un peu là-dessus. Pavillon n'est pas un portail. C'est vraiment un répertoire. Et c'est un répertoire qui est basé sur les besoins et sur le contexte spécifique. C'est vraiment une mise en commun de ressources numériques pour optimiser l'accès, favoriser le partage et ainsi de suite. Donc, pour revenir un petit peu dans le temps pour quelques secondes, il y a eu une journée, en fait, deux journées sur le numérique en enseignement supérieur en 2018. Et c'est à ce moment-là, selon ce qu'on m'a dit, grâce entre autres à Serge Allery de l'Université de Sherbrooke et d'autres personnes de l'Université de Sherbrooke qui ont poussé les ressources éducatives libres pour les mettre dans le plan d'action numérique, justement. Alors, j'aime bien parler de ce contexte-là. Puis, pour revenir encore dans le temps, dans la question de contexte, au Québec, il y avait plusieurs initiatives qui se faisaient sur les ressources éducatives numériques en général et spécifiquement sur les REL depuis un certain temps et beaucoup sur les métadonnées, sur l'application des standards internationaux. Donc, depuis 2004, on a des répertoires, des catalogues qui sont vraiment des collections. Ce n'est pas l'hébergement des ressources, c'est vraiment la collection des ressources. Alors, ça se fait depuis 18 ans au moins. C'est des projets qui étaient en général internationaux, beaucoup avec la francophonie mondiale, Québec-Walim-Brixelle, par exemple, ou des trucs avec la Tunisie et tout ça. Donc, le projet BRER qui a été décrit avec une plateforme qu'on a eue par la suite, qui existe encore, qui est un logiciel libre et tout ça. Donc, ça existe aussi, ça fait partie du contexte. Et j'arrive vraiment à Pavillon, qui est vraiment le centre du truc, mais c'est un peu pour vous faire réagir plus tard. C'est, oui, une nouvelle plateforme, je la présente ici. Je vais évidemment vous donner tous ces liens-là. Voici à quoi ça ressemble. Alors, l'idée, c'est que, comme je disais, c'est seulement un répertoire qui est en constante évolution. On parlait un peu de l'évaluation des besoins, de se dire, il y a des choses qui sont en développement continu. Bien, c'est très intéressant de se dire, on va continuer à analyser les besoins, plutôt que, vous connaissez certainement la méthode ADDIE, de dire, on analyse les besoins au départ, puis par la suite, on crée quelque chose, puis à la fin, on évalue. Mais c'est en évaluation constante. Donc, il y a une table de concertation derrière tout ça qui prévoit l'évolution de la plateforme. Je me fais le porte-parole dans ce cas-ci. Je change un petit peu de chapeau quand même pour dire, je m'occupe de l'opération de la plateforme. En même temps, ce que j'entends beaucoup, c'est que dans les besoins des partenaires, puis voici, en fait, la liste des partenaires. Dans les besoins des partenaires, très clairement, il y a des questions d'hébergement et de dépôt. Catherine Lamy, par exemple, à l'Université Laval, sur l'utilisation des dépôts universitaires, ce n'est pas toujours approprié pour les ressources éducatives libres, y compris pour des formats de ressources, mais aussi pour l'indexation et tout ça. Il y a des choses à faire. La même plateforme pourrait être utilisée, mais le paramétrage de la plateforme pourrait dépendre de certaines de ces questions-là. Donc, pour nous, le projet, c'est aussi en développement et c'est vraiment pour dire que l'emphase est vraiment sur la convivialité, sur l'utilisation par des étudiantes et des étudiants qui vont trouver leurs propres ressources. Campus numérique, c'est aussi orienté vers le grand public et tout ça. Donc, le lien entre campus numérique et pavillon n'est pas très, très clair parce que c'est en train de changer aussi. Mais c'est de se dire que toute personne qui est intéressée à trouver des contenus disciplinaires, du soutien à la formation à distance, qui est un grand enjeu au Québec. Sur la FAD, il y a des spécialistes comme le FADIO, Gaspésie-Lis-Îles et Bas-Saint-Laurent, qui travaillent beaucoup sur la formation à distance. Il y a aussi le Gégep à distance et ainsi de suite. Mais il y a donc un pôle d'expertise qui est derrière Campus numérique. Dans ce cas-ci, il y a des ressources qui sont spécifiquement pour le soutien à la formation à distance. Même chose pour des contenus pédagogiques ou même pour des ressources pour prendre soin de soi. Donc, la catégorisation des ressources, c'est le nerf, la guerre pour un répertoire comme ça. C'est la sélection, l'anglicisme, curation. Je continue à l'utiliser. Mais c'est vraiment de faire la sélection. Ce matin, une table ronde française sur la réutilisation des ressources parlait d'éditorialisation des ressources éducatives libres. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe derrière ça. Sur, oui, il y a plusieurs catalogues qui existent. On peut les mutualiser. Pour l'instant, Pavillon ne peut pas moissonner des ressources externes ou se faire moissonner, mais on parle de trouver des façons de le faire. Alors, évidemment, côté mutualisation, c'est vraiment le mot-clé pour nous, de joindre nos efforts et les plateformes qui vont exister dans le futur. Et je suis certain que Catherine et Rama vont en reparler pour Equipus Ontario. Il y a des opportunités pour le futur, des nouveaux développements qui sont assez intéressants. Merci. Merci, Alexandre. Donc, on voit qu'il se passe plein de choses du côté du Québec. Donc, c'est super le fun de voir ces développements-là puis aussi de voir la plateforme qui est très belle puis que je suis sûre que tout le monde aujourd'hui va aller fouiller un peu partout. Je pense qu'on a montré beaucoup de bonnes choses. Donc, on arrive, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on va présenter la dernière plateforme que vous connaissez peut-être bien. Elle est établie depuis un petit bout. Donc, je vais inviter ma collègue Rama de Equipus à débuter. Je vais partager mon écran. D'abord. Voilà. D'accord. Merci. Bonjour à toutes. Je suis Rama Kavademanine, responsable du programme pour la bibliothèque libre de l'Ecampus Centrario. Catherine a gentiment offré de lui mes notes de diapositive sur la bibliothèque libre et certains de développement et améliorations lorsque nous travaillons qui seront accessibles dans le mois à venir. Merci de me recevoir. Même si mon français est mieux, c'est une chose que je mets en force d'améliorer. Merci. Merci, Rama. Merci d'être ici avec nous. Je suis très contente que tu as pu te joindre à nous. Donc, oui, je vais parler pour eCampus aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions, Rama sera celle qui pourra vous répondre. Je vais m'efforcer de faire l'interprète. Mais oui, donc eCampus, vous connaissez sûrement déjà bien l'institution, mais la Bibliothèque libre, lancée en 2017, fait partie des initiatives d'éducation ouverte d'Ecampus Ontario. Pour ceux qui connaissent peut-être moins bien l'organisation, eCampus Ontario est un organisme sans but lucratif financé par la province de l'Ontario qui dirige un consortium de collèges, d'universités et d'instituts autochtones financés par le gouvernement provincial afin d'élaborer et de mettre à l'essai des outils d'apprentissage en ligne, particulièrement pour faire progresser l'utilisation des technologies de l'éducation et des environnements d'apprentissage numérique. Donc, à l'aide de la Bibliothèque libre, qui est la plateforme dont on parle aujourd'hui, eCampus soutiennent principalement les membres d'eCampus avec des règles liées à l'infrastructure, à la formation et aux outils. Donc, ils fournissent du soutien pour toutes ces choses. En encourageant l'utilisation des licences Creative Commons, eCampus fournit aux éducateurs et aux apprenants un accès à des ressources, des outils, dans certaines limites, et des pratiques, exemples d'obstacles juridiques, financiers et techniques qui peuvent être utilisés, partagés et adaptés dans l'environnement numérique à l'échelle mondiale. Donc, la Bibliothèque libre est composée de trois éléments principaux que vous voyez dans l'infographique ici. Donc, il s'agit notamment des ressources éducatives libres offertes dans le catalogue libre de la Bibliothèque, des outils, donc pour les établissements de l'Ontario, à travers eCampus, ils peuvent utiliser Pressbook et Studio H5P, donc qui a déjà été mentionné durant la session aujourd'hui, et des pratiques impliquant la défense des intérêts, la documentation de soutien, renforcement communautaire, etc. Donc, un peu d'information sur la Bibliothèque libre et comment la Bibliothèque se porte. Donc, à ce jour, la Bibliothèque libre dispose de plus de 700 réels. Donc, ça peut être des manuels scolaires, des modules d'apprentissage, des guides, et toutes sortes de choses. Donc, bien entendu, d'autres ressources, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un très, très gros financement au niveau provincial pour un projet qui s'appelle Stratégie d'apprentissage virtuel. Donc, c'est un projet financé par le gouvernement de l'Ontario qui se termine dans les jours, aujourd'hui, dans les jours qui passent. Donc, cette stratégie d'apprentissage virtuel 1.0 va faire en sorte qu'il y a plus d'une centaine de nouvelles réelles qui vont être ajoutées très prochainement à la Bibliothèque. Donc, ils sont en train d'être catalogués, s'assurer que les métadonnées sont correctes. Donc, il y a 535 ressources créées dans l'instance Pressbook d'eCampus que vous pouvez retrouver dans le répertoire Pressbook. Donc, je pense que j'avais le lien ici. Répertoire. Oups. Je vais le mettre en tour, là. Le répertoire. Donc, 535 qui sont dans le répertoire, dans l'instance Pressbook d'eCampus. De plus, il y a plus de 3000 activités H5P qui sont cataloguées dans le studio H5P d'eCampus. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel. Et avec toutes ces ressources, ça leur a permis d'économiser plus de 13 millions de dollars. Donc, vous voyez dans le compteur en bas. Donc, beaucoup se passe, beaucoup de choses se passent au sein de la Bibliothèque libre. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Nouveau développement et amélioration. Donc, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, l'année dernière, eCampus a travaillé d'arrache-pied sur l'aspect découverte, découvrabilité des REL. Comme vous savez, l'un des défis des REL qui sont difficiles à trouver souvent et à juste titre. Donc, sachant que eCampus attendait un afflux vraiment de REL avec la stratégie d'apprentissage virtuel numérique et des ressources. Donc, on savait qu'il s'agissait d'un domaine vraiment à explorer et qu'il fallait avancer les efforts. Donc, la découverte, la découverabilité des REL facilite leur recherche grâce à l'utilisation de politiques, procédures, techniques de catalogage et d'élaboration de collection, ainsi que des techniques d'information native numérique telles que le balisage et les données liées. Donc, grâce à cette approche, je vais parler au nous. Pour Prama, nous disposons désormais d'une ébauche de profils d'application des métadonnées de la bibliothèque libre. Donc, il y a un schéma de métadonnées qui a été établi et qui sera bientôt partagé en vue de recueillir les commentaires de la communauté. Donc, il y a un aspect communautaire pour bien développer la plateforme. Ça doit être peaufiné, mais ça sent bien. Nous voulons également atteindre et voir quel autre changement devrait être apporté, en particulier lorsqu'il s'agit de ressources telles que, par exemple, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, simulation, activité interactive. Donc, on sait que les REL peuvent prendre plusieurs formes. Donc, qu'est-ce qu'il y en a de ces types de sources? Donc, ça va être à discuter. Donc, l'ICampus a pensé qu'il serait bien de partager les plans et l'utilisation en pratique. Donc, pour vraiment s'assurer qu'ils atteignent les besoins des utilisateurs. Donc, il y a un nouveau design de la page web et plusieurs collections qui ont été créées pour répondre aux besoins des différents intervenants, tout en gardant la bibliothèque libre, grâce au profil d'application des métadonnées. Nous avons pu mettre à jour nos options de filtre, par exemple, de recherche, dont certains permettront de faire des recherches par établissement. Je pense que c'est quelque chose qui a été demandé beaucoup. Par licence, par déclaration sur l'accessibilité et le niveau d'éducation. De plus, nous avons élaboré des gadgets, widgets logiciels de recherche que tout le monde peut intégrer sur son site web. Donc, les bibliothèques pourraient intégrer le widget permettant aux utilisateurs de faire une recherche directement dans le catalogue de la bibliothèque libre. Ça, c'est bien, ça s'en vient. La page d'article, donc, du thème a été améliorée, donc en veillant notamment à ce que les métadonnées soient entièrement traduites en français, en particulier pour les REL en français, mais aussi pour quand on lit le site en français pour les REL en anglais. Et ils ont travaillé fort pour que la page soit facile à naviguer et affiche autant de renseignements que possible sur la REL pour aider à la prise de décision. Finalement, ils vont lancer, disons, des ateliers sur les outils de publication libre et ils vont avoir des bimensuels, donc deux fois par mois, des ateliers. Par exemple, Local Context est venu dernièrement présenter aux membres les étiquettes sur les connaissances traditionnelles et bio-culturelles. Donc, nombreuses choses sont à venir. eCampus est très, très enthousiaste et impatiente de partager tout ça avec tout le monde. Bien sûr, il y a encore des améliorations, ça va continuer. Donc, la bibliothèque libre continue d'accepter, d'identifier, d'afficher, de partager et de promouvoir l'utilisation et la réutilisation des REL. Donc, on est pile à l'heure. Donc, vraiment, si tu veux terminer. D'accord, merci Catherine pour faire ça. Merci tout le monde une fois. Et voici quelques zones de façon dont vous pouvez nous gendre. C'est tout. Oui, parfait, merci. Donc, quelques liens pour les abonnés à Twitter. Donc, toutes les nouveautés, dès que les choses sont en ligne, vous allez pouvoir voir. Et encore une fois, plusieurs projets vont être mis en ligne bientôt, donc plein de nouvelles REL que vous pourrez utiliser, adapter, intégrer dans vos cours. Donc, je vais arrêter de partager. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. On est à l'heure officielle de la fin de la session, mais...